... Notre monde est rempli de micro-organismes, de petits organismes invisibles à l'œil nu. Prenez l'exemple du sol. Dans un gramme, il y en a jusqu'à un milliard. Et dans les estuaires, c'est la même chose. Les diatomées, qui sont des algues unicellulaires, vivent en grand nombre. Les estuaires, c'est-à-dire la partie des fleuves à la transition entre terre et océan, sont une zone d'accumulation des sédiments, des sables et des argiles. Et pour vivre en communauté dans les estuaires, les diatomées sécrètent un gel composé de grandes molécules. Mais, et c'est là que ça devient intéressant, ce gel présente de nombreux rôles. Il permet notamment aux diatomées de s'envoyer et d'envoyer à d'autres micro-organismes des SMS sous forme de signaux chimiques. Il leur permet également de se protéger contre les attaques extérieures. Et enfin, de se fixer sur les sédiments à la surface des berges. Mais comment ? Eh bien, c'est la principale question de ma thèse. Comment ce gel peut-il interagir avec les sédiments dans les estuaires ? Vous allez me demander, pourquoi étudier cela ? Eh bien, des résultats montrent qu'une faible proportion de ce gel dans les sédiments permet d'augmenter leur cohésion et de limiter fortement leur érosion. Alors, comment comprendre le rôle de ce gel ? Chacun d'entre vous connaît une recette de cuisine, non ? Eh bien, imaginez faire une recette de cuisine, mais à l'envers. Vous avez le dessert final et il faut réussir à le reproduire. Notre recette ? La mousse au chocolat de diatomée de l'estuaire. Dans un premier temps, nos ingrédients. Alors, notre gel, nos sables et nos argiles. Problème. Notre gel est un assemblage complexe de molécules. Comme pour les oeufs, il faut donc le préparer, l'étudier grâce à des tests colorimétriques. Un bien grand mot. Cela signifie simplement que la couleur du test reflète l'abondance de certains composés, par exemple des protéines. Et une fois nos ingrédients maîtrisés, pour reproduire notre phénomène naturel, il nous suffit de cuisiner notre mousse au laboratoire. Mélanger notre gel, nos argiles et nos sables. Ensuite, voir si la recette à fonctionner est possible. En effet, on peut prendre des photos du phénomène. Oh non, non, non. Pas avec votre téléphone portable. Mais avec une machine nettement plus puissante. Un microscope électronique à balayage. Il permet de prendre en photo des objets très petits. Imaginez. 100 000 fois plus petits que votre téléphone, justement. Et les clichés obtenus nous ont permis de prouver que notre recette marche. Le gel se fixe et sert de colle entre les sables et les argiles. Devinez quoi ? Notre mousse de diatomée est parfaite. Maintenant, comprendre comment le gel interagit avec les sédiments est plus ardu. Comme bien souvent en cuisine, on réussit la recette, mais de là à expliquer comment les oeufs montent en neige. Et ce sont les prochains objectifs de mes travaux. Et cela laisse envisager de nombreuses perspectives pour lutter contre les problèmes d'érosion dans les estuaires. Je vous l'ai dit, les micro-organismes sont partout autour de nous. Et malgré leur petite taille, il ne faudrait pas négliger l'impact qu'ils ont sur notre environnement. Et peut-être dans notre cuisine. Applaudissements 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 Sous-titrage ST' 501